Ah merde, je pense que ça marche. Alors, le son est beaucoup trop fort dans mon oreille, je vais baisser le son. Je ne sais pas s'il y a du monde, j'ai lancé ça complètement au dernier moment, je dois l'avouer. Et ça marche, ok. Alors, j'aimerais bien baisser le son. Déjà, ce serait une bonne chose. Ah voilà, sinon je vais devenir dingue. Ah mais il y a du monde, il y a du monde, putain, comme quoi les streams sauvages, il y a quand même des gens pour venir les voir, ça fait plaisir. Là, je pense que ça devrait aller. Alors, oui, donc pour les personnes qui me regardent, je suis désolée, c'est un stream PlayStation. Salut, Graoutib. Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que ça marche bien ? Mais parce qu'en gros, oui, j'ai lancé ça complètement sur un coup de tête. Parce que j'avais hyper envie de jouer à Spellunky 2 et je me suis dit, pourquoi pas le streamer ? Je l'avais déjà streamé de mémoire pour ses PC il y a quelques temps. Mais alors, je crois que c'était au moment où je découvrais le jeu en 2020. Enfin, je découvrais le jeu, je venais de le tester. Ah non, mais j'adore ce jeu, c'est absolument terrible. Et effectivement, comme tu le soulignes, Shino Kokobe n'est pas entièrement pour rien. Il en parle tellement lui aussi qu'il m'a convaincue de la richesse de ce jeu. Et c'est juste qu'entre-temps, je suis devenue complètement accro au point que mes proches ont fait une intervention. Qui était de, non mais arrête de lancer ce jeu dès que tu as 20 minutes de libre. Mais là, j'ai une excellente excuse. C'est pour le travail. C'est pour le travail que je fais ça, bien sûr. Pas du tout parce que je suis accro à ce jeu. Jeux que... Un jeu que je n'ai jamais... Enfin, d'ailleurs, il y a une vraie fin à ce jeu. Que je n'ai absolument jamais vu. La vraie fin, j'ai eu la fin la plus simple à avoir. Mais alors, la vraie fin qui implique d'aller dans une zone secrète qui s'appelle l'océan cosmique et de faire 99 niveaux. J'y suis pas encore, peut-être un jour. Mais là, je ne me donne pas d'objectif. J'ai juste envie de jouer un petit peu. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, je vais pouvoir expliquer un petit peu. Mais donc, derrière ces airs très mignons, Spelenky est un roguelike particulièrement ardu. Et je pense qu'on va lancer... On va juste essayer d'aller le plus haut impossible. Elle est devenue Redak Chef pour pouvoir sortir cette excuse. Non, mais... Alors, si tu crois qu'il fallait attendre que je fasse un Redak Chef pour avoir cette excuse... C'est terrible, mais non. Parce que... Merde. Ah, faut que je me concentre un peu. Par contre, en stream, ça va être une sacrée paire de manches. Le son est beaucoup trop fort dans mon oreille. Non, parce que même en étant rédactrice CanRPC, j'avais quand même des bonnes manières d'excuser mon... D'excuser mes addictions. Dans le sens où... On a quand même toujours le champ à ses lits pour proposer les sujets qu'on veut. Et je me souviens que pendant ma période d'addiction à Cuphead, j'avais suggéré à CanLost, ce serait pas mal de faire une autopsie sur Cuphead. Alors, parce que j'étais convaincue du bien fondé cet article, mais aussi parce que j'y avais tellement joué que je commençais à connaître le jeu par cœur, à glaner énormément d'infos dessus. Et je m'étais dit, bah, autant faire d'une pierre deux coups. Ça devrait être un petit peu mieux. Peut-être que vous entendrez pas. Mais vous allez en avoir marre, parce que je vais mourir en boucle. Donc vous entendrez le son de ce premier niveau 40 000 fois au moins, je pense. Salut Dougie ! On commence à te connaître, Hélène. Oui, bah oui, j'avoue. C'est vrai qu'à force. Mais comment vous expliquer ce jeu ? Alors, c'est très simple. Le but, c'est d'aller au niveau suivant. Sauf que, bien sûr, tout dans ce jeu veut ma mort. Mais là, ça va. Là, ça va. Je tombe sur un niveau, donc c'est généré de manière procédurale. Et je trouve que... Qu'on est plutôt pas mal. Hop ! Ça, ce que j'ai chopé, c'est une jarre fantôme dans laquelle se trouve un diamant. Merde. Un diamant qui vaut pas mal de fric. Merde. Et du coup... Ah, il me saoule, elle. Et merde. Voilà, j'ai un point de vie en moins. Sachant que, vous l'avez vu, j'ai très peu de points de vie ! Putain de taupe ! Merde. J'ai très peu de points de vie. Et je suis censée arriver à la fin. Je dois faire... Il y a quelque chose comme six mondes au total. Et je dois faire tout ça avec très peu de vie. Mais vous allez voir, il y a plusieurs moyens de récupérer de la vie. Mais elle commence très mal, cette partie. Oh là là ! Et donc, j'ai emmené la jarre à la porte parce qu'à partir du moment où je la brise et que je récupère le diamant qui est à l'intérieur, il y a un fantôme qui me fonce dessus. Et bien sûr, le fantôme me tue instantanément. Sinon, c'est pas drôle. C'est aussi un fantôme qui peut débarquer au bout de... Deux heures... Enfin, deux minutes. Voire trois minutes dans le même niveau. Salut Christophe ! C'est Isole qui raid une chaîne avec des... Ah bon ? J'ai même pas vu ça. Il a raidé quoi, Isole ? Tac ! Bon, là, il y a un piège. Donc, je vais mettre une corde. Et on va en profiter pour acheter des cordes, des bombes et une boussole qui m'indique par où se trouve la sortie. Donc ça, ça va être pas mal. Et oui, d'ailleurs, je n'ai même pas annoncé, mais je pense que je vais streamer une petite heure et demie. Pas plus. Parce que va falloir se remettre au boulot après. Mais j'aimerais bien aller le plus loin possible avant de mourir. Ce serait cool. Et salut, Madlolo ! Comment ça va ? Alors là, je prends une dinde. Vous pouvez vous dire que c'est parce qu'elle est trop mignonne et que je veux la voir avec moi. Mais non, je vous préviens tout de suite, je vais la... Je vais l'utiliser... Merde ! Je vais en faire... Je vais en faire une vie. Parce que si on dépose... Ah merde ! Si on dépose une bombe, si on fait exploser les dindes, ça permet d'avoir des vies, comme vous pouvez le voir. Je suis désolée, c'est monstrueux. Salut Alex ! Et en plus, je me suis fait niquer par un serpent dans une jarre. Ça, c'est vraiment pas cool. Ça, ça m'intéresse. C'est une clé qui permet d'accéder à... Merde ! Ok, c'est bon. Ça permet d'accéder à une ceinture. Qui me permet de vous... Enfin, vous allez voir. Je me rends compte, ce jeu est très... Galère à expliquer comme ça. Mais en gros, un des grands plaisirs de jeu, c'est quand même de découvrir qu'est-ce que fait chaque élément. Par exemple, j'ai mis du temps avant de découvrir que les chiens, comme vous le voyez ici, ils permettent de gagner une vie si on les ramène jusqu'à la porte de sortie. Encore vivants, ce qui n'est pas toujours évident. Mais là, il faudrait que je mette une bombe. Bon, ça vaut peut-être pas le coup. Je déteste les taupes. C'est vraiment mes pires ennemis. Les chauves-souris aussi, quand même. Voilà, donc cette clé me permet d'ouvrir un coffre à l'intérieur. Voilà, et ça, en fait, ça me permet à la fois d'accéder à des zones cachées du jeu. Merci, Raskalnikov ! Mais ça me permet aussi de voir, par exemple, où sont les joyaux, les objets cachés... Merde ! Dans divers éléments du décor. Bon, alors ça... Hec ! J'ai donc trois vies en arrivant au premier boss, ce qui n'est pas dingue, mais bon. Merde ! Oh, je fais n'importe quoi ! Oula ! Il y a des moments où il vaut mieux fuir. Et là, donc, j'ai deux options, en fait. Le monde suivant, enfin là, donc on a fait le premier monde. Le monde suivant, soit je peux aller dans la jungle, soit je peux aller dans un volcan plein de lave. Je vais essayer d'aller dans le volcan. Il faut d'abord que j'attire l'attention de ce mec pour qu'il me fonce dessus et qu'il libère le passage à la zone suivante. Salut, j'ai des vannins ! Alors, j'ai entendu un chien. Ok, il est là. Je regarde juste le comité d'accueil. Ok. Parce que là, je vais rentrer dans une zone et dès la sortie, je peux me faire niquer. Hop ! Mais là, tout va bien. Salut, Fratus ! Salut, Beyrouth ! Et merci d'être présent ! J'ai vraiment posé la question à Isva, genre, est-ce que... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pendant les streams sauvages qui sont annoncés à la dernière minute et ils me disaient, mais oui, bien sûr ! Et je suis très heureuse de constater que... Merde ! Vite avant qu'il se réveille, ok. Ok, c'est bon. Alors là, dans ce coffre... Dans ce... Dans ce cercueil, il se trouve un compagnon mais qui dépend d'une IA et à la fois, il peut être d'une grande aide mais il peut aussi être catastrophique. Il peut me tuer, quoi. Par erreur, bien sûr, mais... Donc, je ne sais jamais si je les prends ou pas, en fait. Je pense que je vais m'en passer. Ça va, perso, mes gros poussous pour les potes sur Utip. Mais oui, 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 complètement. J'ai vu l'annonce, quoi. C'est vraiment chaud parce que c'était quand même l'alternative la plus... la plus réglo pour quiconque veut soutenir un streamer, admettons, et ne veuille pas donner sa thune à Jeff Bezos. Il doit prendre des produits louches, mais c'est sûr, ça, je tiens. Ouais, non, mais complètement. Et c'est bien comment, Spelunky ? Alors, pour répondre à ta question, moi, je trouve que c'est un jeu vraiment super. C'est un de mes jeux préférés de l'année 2020. Ne serait-ce que parce qu'il est incroyablement riche, que tu as toujours plein d'événements ultra surprenants, en fait. Quand tu débarques dans un niveau, il se passe toujours énormément de choses. Ce qui est à la fois ultra cruel, parce que tu as mille manières de mourir, mais aussi génial, parce que tu as mille manières de voir tes ennemis mourir. C'est vraiment le résumé que je pourrais en faire le plus bref. C'est ultra compliqué au début. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à mourir. Et quelque chose qui me rassure dans ce jeu, c'est qu'on a beau regarder les plus grands pro-gamers de Spelunky 2, ils meurent tous aussi de manière tout à fait idiote au premier niveau. Il n'y a pas d'exception. Ah oui, le lien de Kassim Mahoué, vas-y. C'est cool. J'ai lu l'article ce matin, justement. Toujours la bande de développeurs HTML à 120k€ qui est connectée pour assister au stream sauvage. C'est vrai qu'on devrait faire une enquête lecteur. qui regarde nos streams à 14h57. Mais non, c'est super bien. Bon, allez, je le prends. Je le prends comme ça. Ce n'est pas grave. J'aime bien le KO aussi. Mais disons que libérer ce genre de mec ajoute au KO. Mais ce qui me fait halluciner, c'est que ce jeu, ça fait 3 ans que j'y joue de manière... en dilettante, ce n'est pas non plus... C'est vraiment par période. Je découvre encore des trucs dessus. C'est complètement fascinant. Alors. Bon là. Ah merde, ce n'était pas du tout par là. Oh non, ce n'était pas du tout par là. Je suis obligée de prendre une corde. Ça, c'est chiant. Sachant que les cordes sont précieuses. Alors, ce petit robot, je vais les sauter dessus. Il va s'enclencher. Là, il y a un autre mec que je peux libérer. Ouais, non. Deux, c'est trop. Vas-y, deux, c'est trop. Oh là là. Je tombe dans la lave. C'est mort instantanée. C'est l'enfer. Ok, tout va bien. Ça, c'est de boule. Merde. Oh, je me casse. Vite. Ok, j'ai quand même un petit frame d'invincibilité quand je rentre dans une porte qui m'a permis de m'en tirer sans encombre. Salut, Rabisman. Ok, là, c'est l'enfer parce que... Oh non ! Saloperie. Je ne pouvais absolument rien faire. Mais pour vous expliquer, les plateformes tombent dès que je m'y suspends. Donc, soit, en fait, je m'arrangeais pour déclencher la chauve-souris avant même que... Avant même de sauter sur la plateforme parce que sinon, je n'avais plus de moyens d'accéder à droite. Mais bref. C'est moche. C'est moche. Mais c'est la beauté de Spellumki. Alors... On va faire mieux la prochaine fois. Tac. Je vais quand même voir. J'essaie de récupérer le plus de thunes possible quand même. Ah, il y a un chien. Super. Le chien... J'adore avoir un chien avec moi. C'est juste que... C'est compliqué de les emmener à la porte de sortie vivant. Mais je vais faire de mon mieux. Et ouais, ce qui est ennuyeux avec le monde de la lave, comme vous l'avez vu, c'est que... je pourrais avoir 99 vies, ce qui est le maximum qu'on puisse avoir. À partir du moment où je tombe dans la lave, c'est la mort. Salut Damien ! C'est vrai qu'on aime se faire du mal. C'est un chien fou entre ce bout de nez et ça. On pourrait choisir de se détendre, de faire des jeux simples et... Ah, ça, ça m'intéresse. Je vais peut-être la récupérer plus tard. Ça, bon, la flèche, elle va me sauter dessus. Je vais voir s'il n'y a pas une pierre à lancer pour le déclencher quand même. Ce serait mieux. Non, j'ai rien. Je vais être obligée d'utiliser une corde. Les vrais pro-gamers ont une technique qui consiste à fouetter la flèche pour ne pas se faire toucher mais je n'en suis pas encore là, malheureusement. Alors, la dinde, vous savez très bien ce qui va lui arriver. Vous attachez pas trop. Elles sont trop mignonnes, les dindes. Je les trouve adorables. Mais en fait, il y a un PNJ qui est toujours au deuxième niveau qui demande à ce qu'on lui ramène des dindes mais ça vaut beaucoup plus le coup de les exploser avec une bombe malheureusement parce que deux vis c'est plus précieux que n'importe quel trésor. Merde ! Ouais, là je commence avec sept vis c'est pas mal. Attendez ! J'avais un chien ? Je ne me souviens plus. Il me semblait que j'avais un chien. Il est où ? Oh la monstre que je suis. J'ai explosé le chien ou quoi ? J'ai aussi un gros problème d'amnésie sur Spelunky c'est que parfois je zappe d'une partie à l'autre ce qui a pu se passer. Ok, là il n'y a rien qui m'intéresse. Merde mon chien ! Ah non, non, non ! C'était une autre partie tout simplement. Ok. Merde ! Oh zut, je pensais l'avoir. Bon ça va, j'ai six vies. Je vais en avoir sept avec le chien. Non, non, c'était le niveau d'avant en fait j'imagine. Hop ! Et j'ai la jarre fantôme juste à côté, ça c'est top. Parce que du coup ça va me faire pas mal de tunes. Tac ! Salut Dripal ! Je l'ai laissé au niveau précédent, merci H. C'est bien d'avoir des gens qui suivent. Le chien a vu ce que tu faisais au bout de la tille, il a pris peur. Bon alors le chien a priori si on... Si on le fait exploser, il ne donne pas de vie malheureusement. Alors ce piège va se déclencher. Est-ce que j'aurais pas un objet à jeter ? Ça me fait chier d'utiliser des cordes pour ça. Ouais, je vais récupérer un cr... Ouais non, vas-y. On va plutôt utiliser la corde, tant pis. Oh non, c'était même pas par là, mais... Quel débile. Oh là 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 la catastrophe. J'avais 6 vies. C'est une catastrophe. C'est le look par défaut du perso ? En fait, je peux... Non, le look par défaut, c'est... Au début, on commence avec seulement... Un truc comme 4 personnages, je crois. Enfin, on commence avec ce perso-là, Anna, qui est la fille du protagoniste dans le... Donc le protagoniste, c'est lui, le protagoniste du vin. On commence avec elle et en fait, au fur et à mesure, après, on peut débloquer des personnages. Et on a ces 4 par défaut, ouais. Et... Bah, chacun a ses préférences. Moi, j'ai un petit faible pour Tina, celle que je jouais tout à l'heure. Et j'ai aussi un faible pour Valérie. Mais apparemment, c'est celle que tous les joueurs toxiques prennent. Mais je la trouve beaucoup trop mignonne. Allez, je la prends d'ailleurs. Mais en fait, ouais, on débloque les personnages. Je voyais le cercueil où j'avais un personnage tout à l'heure. C'est là, en fait, que se trouvent certains des persos débloquables à mesure du jeu. Bon, et on va essayer d'aller un peu plus loin, quand même. Ah, Lise, elle est cool aussi, ouais. Mais je l'adore. Regardez comme elle est mignonne. Je la trouve très cool, moi. Il faut regarder la tête qu'ils font quand ils regardent en bas et en haut. Ils sont toujours absolument adorables. Hop. Bon, allez, on va y aller, mollo. Je vais me garder une pierre au cas où. Comment on peut être toxique sur ce pelumki ? Bah, en coop, en fait. En coop, il y a toujours moyen d'être toxique. Moi, je n'ai pas trop joué en ligne. Je joue souvent avec des potes. C'est justement pour ça que j'ai eu le droit à une intervention de arrête de nous utiliser pour justifier ton addiction. Mais... Mais je sais qu'on peut jouer en ligne avec d'autres joueurs. Et qu'il y a forcément des archétypes. Et c'est terrible pour moi d'imaginer que des gens utilisent cette pauvre valoche pour être méchant sur Internet. Spelunky est toxique même en solo. Mais oui, complètement. Alors là, j'ai rarement vu un jeu qui voulait autant... Autant la mort des gens, quoi. Bon, des cordes, ça, c'est cool. Un petit chien ici et une dinde. Ça, c'est cool aussi. Bon, ça... Alors, il y a une règle d'or... Merde ! Je voulais voir le marchand mais il n'y a rien d'intéressant. Oh non, je suis trop bête. Ça, c'est vraiment une mort que j'aurais pu éviter. Mais il y a une règle d'or dans Spelunky qui est n'embête pas les ennemis qui ne sont pas en train de t'embêter et je crois fermement en cette règle. Laissez tranquille tout le monde. Il y a assez d'ennemis qui veulent notre mort. Alors, par exemple, vous voyez le perso là qui est juste ici et qui me dit « Oui, tu peux m'aider à ramener des dindes. » Bon, s'il vous voit en train de buter une dinde, il va être hyper énervé et vous allez vous le... Il va essayer de vous tuer aussi. C'est comme le marchand que vous avez vu plus haut. Je pourrais très bien aussi décider de le tuer pour le voler. Mais le problème, c'est qu'après, en gros, à chaque sortie, il y aura un marchand qui m'attendra avec un fusil. Du coup, c'est vraiment constamment... Il faut constamment jauger entre ce que le risque en vaut vraiment la peine. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Et moi, je suis une très mauvaise juge pour ça. J'ai tendance à me mettre dans des situations pas possibles. Mais... À me dire « Bon, je vais faire des pieds et des mains pour récupérer ce chien qui va me donner une vie sauf que je perds trois vies sur le chemin. » Salut Red Bear. « Toujours possible de kite les Ghosts ? » Oh ouais, alors là, je n'en suis pas à ce niveau-là. Encore. Donc, le chien m'intéresse. Ah, ça aussi, ça m'intéresse. Je vais la récupérer. Bon, on va laisser le chien là. Advienne que pour ce petit chien. mais ça, c'est super. Des cordes. Toujours utile. Alors ça, c'est une idole. Quand je la prends, bien sûr, il y a ce truc qui me tombe sur la gueule, mais bon, maintenant, c'est bon. Je ne me fais plus avoir. Et pareil, si je l'amène à la sortie, ça va me faire pas mal de thunes. Et la clé aussi, je vais la ramener. Oh la vache, ça commence à faire beaucoup de charge mentale, là. Hop. Il ne faut pas que j'oublie le chien. Ah non, mais il a récupéré mon chien, lui. Hop. Je laisse mon chien là, ça devrait aller. Ce qui est cool, c'est que les ennemis ne tuent pas mon chien. Oh la la, il y a une... Ouais, ça ne me servira pas à la clé, je pense. Là, il y a un piège qui n'attend que d'être déclenché. Ouais, non, j'y vais. Il ne faut pas se grouiller les fesses en plus à cause d'un photôme. Si, complètement. Complètement. C'est vachement mieux en coop avec des potes parce que pour le coup, parce que pour le coup, il suffit qu'on ait un ami mort dans le jeu, il devient un fantôme et il peut souffler le fantôme d'un côté à l'autre, c'est quand même vachement bien. Hop. Bah du coup, désolé pour le chien, mais je n'ai pas le choix. Hop. Oh merde ! J'avais complètement oublié, mais oui, là, les crânes que vous voyez, bien sûr, ils peuvent se lever et vous faire mal, eux aussi. Bon, on va retourner dans la lave. Ah non, peut-être pas, remarque. C'est peut-être pas le plus judicieux. Je vais essayer d'aller dans l'autre monde pour voir parce que... Parce que disons... Oh merde ! Putain ! Ah, quelle idée de... J'étais à un pixel près trop bas, malheureusement. Mais bref, tout ça pour vous dire que dans la deuxième zone avec la lave, il y a une zone secrète à laquelle on peut accéder si on a l'espèce de ceinture, enfin, le Jat Eye que j'ai débloqué tout à l'heure. Et là, vu que je ne l'avais pas, je m'étais dit on va aller dans la jungle, mais c'était avant de... Avant que cette erreur de positionnement me fasse mourir dans notre souffrance. Ah non, j'étais bien là, en plus, j'avais 8 vies et tout. Bon, c'est la vie. S'il y a bien un truc que ce jeu m'a appris, c'est de ne pas m'attacher aux objets. Oh bah d'accord. Bon, il était tranquille ce niveau. Il était tranquille, mais là... Le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas beaucoup d'argent et je n'ai pas beaucoup de vie. Tout va me tuer, c'est dingue. Je ne vais pas prendre la jarre parce que je vois que j'ai un chien un peu plus tard. et autant me garder pour... Autant me garder pour ça plus tard. Oh non ! Oh non ! Les scorpions, c'est horrible parce que les scorpions empoisonnent et quand on est empoisonné, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de manières de s'en sortir à part choper un chien et le ramener à la sortie et là, l'échouille du chien, vous guérez du poison. Ah, les cailloux, on peut s'y attacher, c'est vrai. Peu importe le nombre de vies, tu finis toujours one shot, toi, c'est ça. Oh la vache. Bon là, ça va me faire plein de vies, c'est cool. Je suis vraiment... C'est vraiment beaucoup de cruauté animale en ce jeu, mais ça, c'est pas moi, c'est Derek Yu qui l'a voulu. Hop ! J'aime vraiment trop les dindes, elles sont trop mignonnes. Je suis désolée, mais c'est trop précieux les dindes. Le chien, je vais l'épargner. Hop ! Enfin, je vais l'épargner. C'est juste que je vais essayer de faire en sorte qu'il soit vivant. Ça va. Il est vivant. Alors là, je suis embêtée parce que... Si je mets une flèche et que je déclenche le piège, ça va tomber en plein sur le vendeur et il va m'en vouloir après, donc tant pis. Tant pis, je ferai pas mon shopping. Tu montres jamais sur les dindons, je trouve ça pratique. Alors moi, je préfère les utiliser pour me faire de la vie, mais ça peut être très très pratique, effectivement. J'ai plutôt tendance à utiliser les autres montures. Par exemple, les axolotes, les chiens qui crachent du feu. C'est ce que je préfère parce que bon, les dindes, ça fait quand même de la vie. Donc là, on est d'accord, j'ai pas la clé. Le chien, il est inaccessible, donc j'ai pas dépensé une bombe pour ça. Ah, peut-être que si, je peux accéder au chien. Non. Ouais, non, je peux pas. Par contre, on a une idole là, en dessous, donc ça va me faire plein de thunes, mais je suis pas mal riche là. C'est bien. Ouais, la clé, elle est là, mais c'est chiant. C'est chiant parce qu'elle est un peu basse. J'aurais bien de m'écraser la taupe, mais tant pis. Ok, là, on est bien là. Là, on est bien, parce que je vais pouvoir me choper 10 bombes. Ça, ça permet de coller les bombes, c'est super. Toujours pratique. Et je crois que si j'achète tous les objets d'un coup, j'ai des réduques après. Oh, bon sang. Allez, ce coup-ci, on essaye d'arriver, je vais essayer quand même de... C'est vraiment les ennemis les plus insignifiants qui me... qui m'ont à chaque fois, c'est terrible. Les araignées, les chauves-souris. Bon, alors ce coup-ci, attention. Je vais faire en sorte qu'il m'ouvre la voie à droite, et après, je lui balancerai une bombe pour qu'il explose, parce que ça me fera une vie et je vais être très contente d'avoir une vie. Oh non ! J'ai pas du tout eu ce que je voulais. Oh non ! Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, il y a le fantôme. Oh, j'ai explosé le truc avec le fantôme, je suis trop dans la merde. Vite. Oh putain, c'est trop nul. Oh, je suis dégoûtée. Oh, je suis trop dans la merde. Non ! Il faut que je sorte vite avant qu'il arrive. Ah ! Laissez-moi ! Ok. Je suis pas du tout allée à la sortie que je voulais, mais à circonstances dramatiques, actes dramatiques. Oh la vache ! Non, mais c'est stressant ce jeu. Salut, tonton Yoyo ! L'animal caché super dur à avoir. Oui, le Krilin ou je sais plus. Qu'on peut choper seulement un Néobabylone, il faut choper une. Ah non, mais alors le processus pour l'avoir. Il faut aller choper une icône en particulier dans un monde, ensuite attendre que cette icône éclose pour avoir cet animal. J'arrive en cours de stream et je comprends pas de quoi ça cause. Non mais c'est aussi ça la beauté de Spelunky, c'est que je pourrais te résumer n'importe quelle phrase expliquant le fonctionnement du jeu, ça n'aurait ni que ni tête si je te dis par exemple oui, bien sûr, si tu mets une île dorée sur l'hôtel de Kali, tu auras un singe qui défèque des pierres précieuses, par exemple. Ah non, mais les singes, par contre, les singes, ils sont méchants avec moi. Regardez, ils ont un regard méchant. Donc là, je vais laisser lui, le mec de droite, faire tout le taf. Comme ça, vous ne pourrez pas m'accuser de maltraitance animale. Ah ! Voilà, le singe, en fait, il me chope ma thune et mes bombes, ce qui peut être très problématique. Là, vous voyez en bas, voilà. Voilà, ce gros piège, je me suis fait avoir plein de fois. Tout comme là, les piques, ils font mal. Ok, on ne va même pas se risquer à avoir le chien. Par contre, oh ! Oh, merci, poteau. Je ne suis pas sûre que ce soit par là, le chemin. Oh, merde. Ah non, meurs pas, toi, parce que j'aimerais bien te sacrifier après. Ok, il y a la porte ici. mais je vois que... Ouais, non, c'est trop risqué. Ouais, voilà, ces fleurs, elles vous bouffent directement, donc je ne vais même pas, je ne vais même pas tenter le coup. Oui, donc en fait, bien sûr, le bonhomme que j'ai libéré, je peux aussi le sacrifier sur l'hôtel, un hôtel ensanglanté qu'on a vu à la droite du niveau. Et si je sacrifie suffisamment d'humains et de chiens et d'ennemis, je peux avoir un objet, je peux avoir des objets, dont un qui s'appelle le Kapala, qui permet d'augmenter sa vie et qui est assez précieux. Ça, je déteste, c'est la RNG qui veut ça, mais je suis dans un niveau dans le noir et c'est horrible, parce que on est déjà dans un monde assez meurtrier comme ça, mais si en plus on ne voit que dalle, c'est chaud. Ah, je ne vois rien. Hop. Alors, le singe. Ah ! J'ai eu peur, pardon. J'ai cru que j'allais m'empaler. Ça, ça va me prendre du fric, donc j'y vais. Hop. Oh merde ! Je me suis fait avoir comme une bleue. Ah, je déteste ça ! Il n'y a pas une meilleure option, je vais aller ailleurs. Non, je n'ai pas de meilleure option, j'ai utilisé une corde pour rien. Alors, procédons par ordre. Ok. Doucement. C'est bon. Oh la vache, c'est tellement stressant. Oui, il ne faut pas se fier à l'aspect enfantin du jeu. Non, non, mais c'est un des jeux les plus cruels que je connaisse. Vraiment, c'est hallucinant. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. là, je vois un piège. C'est sûr, je vais me faire avoir par le piège. Il ne faut pas que je saute sur ce piège. Ok. Ok, tout va bien. Ma tête cache le niveau où on est. Oh non, je déteste ça. Je me casse. Cet ennemi, avec l'espèce de petit crâne flottant qu'on appelle le Witch Doctor, je crois. J'ai horreur de cet ennemi. Une fois qu'il vous a localisé, il peut vous faire mal quel que soit l'endroit où il est. Je n'aime pas trop ça. Ok, super. Ça, c'est bien. Quand il se tue entre eux, hop, je me casse. Ah, je les déteste. Là, c'est les fameux hôtels donc on peut sacrifier des ennemis. Je vais vous montrer. Oh merde ! Oh, je n'avais pas vu. Oh non ! Voilà, je me suis fait niquer par le Witch Doctor du coup, j'ai le statut comment ça s'appelle ? Je suis maudite, en gros, donc j'ai plus qu'un HP. Oh non mais ! Hyper dur de se primer ce jeu en jouant. Oh la vache. Mais bref, tout ça pour dire que je ne sais plus. Enfin bref, il y a mille manières injustes de mourir. Ça a l'air tellement complexe comme jeu, mais c'est ça qui est assez fascinant. moi j'adore la phase qu'est-ce que j'aime bien comme perso, lui je l'aime bien quand même. Lui c'est le perso qu'on a quand on termine le jeu. Donc c'est un peu plus, je crois que je l'aime plus par fierté d'avoir enfin réussi à finir ce jeu que par amour du personnage en soi. Mais oui, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Il y a plein de trucs en fait. On a aussi des raccourcis qui permettent d'accéder aux autres niveaux. Ce qui n'est pas le plus... c'est bien pour découvrir les niveaux et s'entraîner, mais ce n'est pas non plus hyper... hyper bien pour un run complet parce qu'un run complet permet d'avoir plus de vie, plus d'objets. Bon après ça fait beaucoup plus d'enjeux mais comme vous l'avez vu on peut... les parties sont assez rapides. Non je ne flex pas du tout. Non non franchement je suis... enfin je ne suis pas... j'adore ce jeu mais je suis très loin d'être une pro-gameuse à ce jeu. Bon allez ce coup-ci je vais essayer... j'ai envie de vous emmener... j'ai envie d'essayer d'aller à Volcana donc la zone avec la lave. Hop ! Je vais essayer de récupérer ce chien. La meuf qui était là ! Oui non je ne suis pas une pro-gameuse, je ne suis pas une pro-gameuse. Il m'arrive encore de me faire exploser moi-même. Merde ! Mais ça décomplexe quand même par rapport à la mort ce jeu. Hop ! Bon je me casse ! Je me casse ! J'ai compris ! Rien d'intéressant ici. Quand même ce joyau c'est cool. Les bombes ce n'est pas une science exacte ! Oui non c'est clair ! Là j'aurais pu quand même être un peu plus attentive à mes propres actions. Ça aurait été pas mal quand même. Donc en fait ouais à chaque fois qu'on sacrifie un animal, un ennemi, un autre être humain par exemple, on a une jauge qui monte en fait et qui peut nous permettre d'avoir un objet. Là vous voyez typiquement j'ai hyper envie de voler ce mec parce que je veux le jetpack. je vais mourir. C'est sûr. Mais j'avais envie de le tenter. Bref, vous n'avez rien vu. Il y a des manières plus efficaces de tuer le marchand. Ce que j'avais prévu de faire c'était choper le jetpack et me barrer parce que j'aime bien ne pas tuer le vendeur parce qu'il finit par nous pardonner au bout d'un temps. Sauf que j'aurais peut-être mieux fait de l'étourdir avant. Comme ça, ça aurait évité cette catastrophe que vous venez de voir. Sachant que bien sûr le jetpack est hautement explosif donc il suffit que je me prenne un coup de feu, un petit bout de lave et j'explose. C'est une catastrophe. Bon allez, on la joue safe. Allez, on la joue safe. Je vais la jouer safe et essayer d'aller au moins dans le château de Vald qui est une zone cachée du deuxième niveau avec la lave. C'est ce que j'aime bien cet endroit. Hop ! Bon, c'est une nouvelle partie donc hop ! Tout va bien entre nous. Hop, une petite araignée. Ce qui veut dire que si je vais aller à Volcana, il faut que je chope la clé coûte que coûte dans le troisième niveau. je suis désolée. Oh merde ! Oh non ! J'avais dit on la joue safe. Ok, ça c'est top. Oh non ! Zut ! Mais la cape, c'est super comme objet parce que voilà quoi. C'est très utile. Ok, il m'a fait peur. Quand même, les cailloux, il n'y a que ça de vrai. Oh merde ! putain ! Je me suis trop faite, je ne l'avais pas vue. Je me suis trop faite à voir, mais c'est terrible. Et ça, c'est une partie où je dis que je joue safe. Bon allez, deux vies, ce ne sera pas de trop. Je fais n'importe quoi. Pourquoi j'ai l'impression qu'Hélène s'est enfermée par erreur dans un placard à la Réda qui du coup, elle a décidé de me profiter en stream ? Alors, tu n'es pas loin, tu n'es pas loin Corentin. Non, c'est que j'avais clairement une heure à tuer en attendant les réponses d'une interview et je me suis dit mais pourquoi pas lancer un petit stream ? Et pour la qualité de l'image, c'est juste que je stream de PS4 avec une caméra pas dingue. Alors là, c'est cool, j'ai mis un petit parachute, c'est pas mal. Ouais, comme je vous disais, la clé, j'en ai besoin. Non mais avec une vie, je ne sais pas si on ira jusqu'à Volcana, les gars. Mais on va tenter. Par rapport à la partie d'avant, c'est effectivement en safe. Disons que j'essaie de ne pas prendre trop de risques mais je me fais quand même avoir. Qu'est-ce que c'est utile les caps ? Les caps, je préfère quand même les caps au jetpack. J'adore le jetpack mais en soi, c'est une bombe qui n'attend que d'être enclenchée. quoi. Le chien. Ouais, non. Oh là là, je suis trop dans la merde. Mais bon. Impossible. C'est pas impossible. Je pourrais aussi le tuer comme ça avec des objets mais bon. Ok. Alors là, bien sûr, dans ce petit tunnel, je peux aussi me faire avoir par des crânes. Oula, des chauves-souris. Ok, tout va bien. Bon bah, on va essayer. On va essayer. Au moins, l'avantage... L'avantage, au moins, c'est que... Ouais, faut que j'arrête de parler. c'est que j'ai qu'une vie. Donc si je meurs de manière instantanée, j'aurai pas trop de regrets, quoi. Zut. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça peut être très utile. Ça peut être très utile. Ça permet de creuser, quoi. Comme ceci. Oh là là. C'est deux boules qui vont me sauter dessus, là. Ok, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Et là, je vais pouvoir activer, grâce au truc que vous voyez à côté de la thune en haut à droite. Ça va me permettre d'activer en fait cette gigantesque foreuse qui va me permettre d'accéder à un niveau secret. Maintenant, c'est pas du tout dit que j'y arrive parce qu'il y a toujours de la lave entre les deux. et voilà. Du coup, c'est la merde. C'est complètement la merde. Mais bon, on va tenter. Oh là là. Oh là là. Vite, 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 vite. Ah ! Pardon. J'ai hyper peur. Ok, bon au moins, on est dans le château de Vald, ça fait plaisir. Je vais me faire tuer par un crâne sur le chemin, c'est sûr. Non ? Tout va bien ? Euh... Hum... Et en fait, donc Vald, c'est un vampire. C'est donc un vampire qui donne... Attendez, je me pose sinon je ne vais jamais y arriver. C'est un vampire, en fait, qui a une cape hyper cool qu'on appelle la cape de Vald et qui permet à la fois de faire un double saut et d'amortir les chutes comme la cape jaune mais en mieux. Vald, bon, il s'appelle Vald, pardon. Vlad, même. Je confonds avec le rappeur. Question hors sujet. Pourquoi une journée JV ont souvent des pseudos ? Eh bien, écoute, tu vois, excellente question mais je pense que c'est directement lié au fait qu'on a souvent des pseudos en jeu et que ça a toujours été comme ça dans la presse JV mais oui, c'est une tradition que j'étais très très contente de pouvoir honorer. Mais c'est vrai qu'on m'a laissé le choix par exemple au tout début de Canard PC en me demandant est-ce que tu veux signer sous ton vrai nom ou avoir un pseudo ? Je n'avais pas d'idée de pseudo en tête en plus à ce moment-là donc je m'étais dit pourquoi pas effectivement signer sous mon vrai nom mais après j'avais constaté que tout le monde avait un pseudo et que ça faisait un peu bizarre d'être la seule personne à signer de son vrai nom. Mais oui, c'est vraiment récité. Après, il existe des magazines où les gens signent de leur nom. C'est le cas de JV Le Mag par exemple. Ils ont tous des pseudos mais les articles sont signés de leur vrai nom. À quoi servent les vies quand on peut se faire one shot ? Ah non, mais complètement. Mais les vies, après, les one shot, tu peux les éviter et les vies sont quand même ultra précieuses. Par exemple, des niveaux où tu te prends une bombe et certes, ça te bouffe six vies mais au moins, tu es vivant après. Il faut juste éviter la lave. Est-ce qu'il y aura un stream Chia ? Oui, tout à fait. Je voulais finir le test avant et je vous préviens tout de suite, ça va être un stream où vous allez me voir juste devenir un caillou, une bouée, une mouette et être morte de rire. C'est vraiment trop bien. Une des grandes mécaniques de Chia me plaît énormément. Là, je préfère les libérer parce que j'ai besoin d'eux pour m'aider à tuer. j'ai besoin que mes petits amis tuent les vampires. Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé... Il porte mon corps en plus, ce bâtard. Il s'est donc passé qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur moi et ça m'a pris ma vie. Quelle enflure. Eh ben, on va tenter autre chose. Oh la wache. Maintenant, maintenant que vous avez vu le château de Vald, qu'est-ce que je peux faire de beau ? Essayez déjà d'accéder au niveau qui suit la lave. Ce serait déjà pas mal, je pense. C'est nouveau, ce monde des vampires ? Je n'avais jamais vu. Non, ce n'est pas nouveau mais il faut plusieurs circonstances pour pouvoir s'y rendre. Mais ouais, il est super beau comme jeu. Je suis complètement d'accord avec toi, Musinois. Pour aller au château de Vald, en fait, il faut avoir la clé dorée qui te permet d'accéder à l'œil du Jatte et tu utilises ensuite l'œil du Jatte sur la grosse foreuse que tu vois dans le niveau de Volcana. Mais on a toujours pu y accéder. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'y aller parce que j'étais juste trop nulle. Mais maintenant, ça devient presque un passage obligatoire parce que sa cape est beaucoup trop importante pour la suite du jeu. Alors, je suis désolée pour le chien, c'était inévitable. J'avais eu de contenu rajouté depuis la sortie. Alors, si, je pense que oui parce que vraiment, le truc, c'est que quand je l'ai fait moi à la sortie, j'avais pas exploré à peine, j'avais peut-être exploré 20% du jeu et j'avais joué énormément déjà. Mais ouais, avec tous les niveaux cachés, etc., oui, j'imagine qu'il y a eu des trucs rajoutés après coup. Non, mais c'est exactement ça, Nobby. tirer trois fois sur la chevillette et faire un tour sur toi-même en sautant un cloche-pied. C'est à peu près ça, ouais. Et là encore, c'est que là, vous allez voir qu'une petite partie du jeu, quoi. Parce qu'en soi, ouais, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a celui-ci, le deuxième qui peut être la jungle ou volcanat. Après, ouais, après, il y a tous les niveaux cachés, en fait. Après ça, on a un niveau... Merde. Qu'est-ce que... Ça en fait, ça fait beaucoup trop d'araignées. On va essayer de ne pas se... C'est plus safe. Alors, c'est tout un arahin quand même, de ne pas exploser son chien. Oh, j'ai pla... Ah, j'ai pas assez d'argent. Mince. J'ai pas assez d'argent pour acheter... Bon, on va se choper ça. Mais oui, en soi, donc on a... Pour finir le jeu, vraiment finir le jeu une première fois, il y a un, deux, trois... Il y a cinq mondes. Ce qui n'est pas énorme. Enfin, vraiment, on peut finir un run en 20 minutes, quoi. Mais, en plus de ces cinq mondes, il faut ajouter les mondes cachés. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai au moins cinq de tête, là, dont certains que je n'ai jamais vu de ma vie, comme le fabuleux monde des aubergines, qui implique d'amener une aubergine jusqu'à un certain niveau. Non, alors déjà, pour avoir l'aubergine, je ne sais pas si vous avez vu, mais certains marchands vendent des paquets cadeaux. Si vous sacrifiez un de ces paquets cadeaux sur un hôtel, ça vous donne une aubergine. Cette aubergine, il y a plus tard un autre hôtel qui, au lieu d'avoir du sang, a une espèce de liquide violet qu'on peut supposer être du sang d'aubergine, je n'en sais rien. Mais si vous sacrifiez, mais ça implique de garder son aubergine bien précieusement pendant plein de niveaux, ce qui est hyper dur, parce qu'on a les mains prises, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de projectile. Si vous sacrifiez ces aubergines sur cet hôtel au sang violet, vous allez ouvrir une porte vers un endroit qui vous mènera vers un enfant aubergine. Et cet enfant aubergine, il faut le maintenir en vie suffisamment longtemps pour ensuite aller dans le monde des aubergines. Voilà. Bon, bref, autant vous dire que je n'ai jamais réussi, mais j'aimerais bien un jour. Ce serait super. Merde. La clé est là. Est-ce que du coup, je la prends ? Non, allez. Là, on va dire que ce coup-ci, j'essayais juste d'aller le plus loin possible sans passer par des chemins de traverse. Ce serait déjà pas mal. Mais parce que mine de rien, il est déjà 15h38. Et je vais vous quitter vers 16h15, je pense. Là, j'ai 8 vies. On est super bien. Bon, ce qui s'est passé, c'est que le marchand a tué la taupe, mais il aurait très bien pu me tuer. Ah ! Mais il est fou, lui. Ah non, je suis dégoûtée, je veux les chaussures. Je les aurais pas, tant pis. Si, je veux les chaussures. Les chaussures à pique, elles sont super, parce qu'elles permettent de tuer des ennemis en un seul coup. Comme là, vous voyez ces espèces de petites... Ces espèces de bidules, là. Les sabolettes, comme je les appelle. Je les tue pas du premier coup. Mais ce serait tout à fait possible avec des chaussures à pique. Ok, tout va bien. Toujours en vie, toujours debout, avec des chaussures à pique. Merde. Ce que j'aimerais, c'est... Voilà. Je voulais l'utiliser pour enclencher le piège. Aïe. Est-ce que je peux faire ce saut ? Non, je peux pas. Mais je constate que la flèche avait déjà été lancée, donc ça va. Et alors lui, je vais pouvoir le tuer comme ça aussi. Oh, bah alors. Je peux le tuer en lui sautant trois fois dessus avec mes chaussures. Ce qui est pas mal. Je vais essayer. Je vais essayer. Ça va pas du tout se passer comme prévu. Original, ce jeu... Alors, c'est du studio Mossmouth. M-O-U-S-M-O-U-T-H. Qui est un studio qui a été monté par le développeur indépendant Derek Yu. Derek avec un K à la fin et Yu, c'est Y-U. Et donc, il avait bossé déjà... plus qu'une fois. Il avait déjà bossé sur Spelunky et bon, alors Spelunky 2, franchement, c'est vraiment l'aboutissement de sa formule. Rien de ce que tu dis n'a de sens. Oui, bah oui. C'est vrai. Mais c'est ça aussi que j'adore dans ce jeu, en fait. Au tout début, je trouvais ça ultra excitant de découvrir plein de trucs, de commencer à regarder les forums des gens qui découvraient le jeu au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que c'est vrai que j'ai... Forcément, fatalement, je spoil quelques éléments du jeu. Bon, après, il est sorti il y a trois ans, donc ça va. Mais il y a énormément de choses sur lesquelles les gens s'interrogeaient et au moment où je testais le jeu, j'aimais bien parce que tout le monde était encore plein de suppositions. il restait encore beaucoup de choses à déterminer, c'était cool. Hop. Du coup, je vais quand même me prendre une pierre pour le niveau suivant. Et c'est parti pour le volcan. Une machette. Une machette. Pourquoi pas. Ouais, non. Parce que le prix des objets augmente au fur et à mesure et la cape, elle vaut 12 000. Donc, j'imagine qu'ici, elle vaut 15 000. Je ne sais pas assez. Tant pis pour la machette. Je préfère avoir un chien. Non, mais là, j'ai 10 vies, là. Ouais, on va la jouer safe. Aucune prise de risque. Tout ce qu'il faut, c'est que je sois en vie, quoi. Par contre, ouais, je vais être en rate de corde. Et ça, c'est chiant. Mais bon. Oh, salaud. Oh ! Oh non, je déteste ça. Je déteste ma vie. Merde. Je suis trop dans la merde. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire parce que là, je viens de faire sauter une plateforme. Si je fais sauter, si je balance une corde, il m'en reste une. Elle va brûler par la lave donc j'aurai très peu de temps pour sauter sur l'autre plateforme. Mais sauf que tout ça, ça irait s'il n'y avait pas un diablotin, là. Et le diablotin. J'avais dit aucune prise de risque. Je pense que je vais mourir. Ah ! C'est bon ! Je suis vivante. Je suis vivante. Mon chien est mort. Je me fais des jumpscares toute seule. Mon chien est mort, malheureusement. Mais bon, écoutez, j'ai cette vie. Ça aurait pu être pire. Bon sang. Ah non, mais c'est horrible. Les bouts, les petits personnages qui sortent de la lave, c'est affreux. Je suis désolée pour les cris intempestifs, mais... Ah non, mais j'en ai marre. Ah, j'en peux plus, là. Ok. C'était pas du tout. Alors, je me méfie des petits persos. Vous voyez l'espèce de petit chien rose, là. Il crache du feu. Et je me méfie vachement de lui. Le cri était justifié étant donné la situation. Merci beaucoup. Mais oui, c'est un petit carlin, le chien. Tout à fait. Et... Faut jeter le chien. Ouais, voilà, c'est ça, Gavroche. C'était la meilleure option. C'était moi ou le chien. D'ailleurs, oui, on n'est pas obligé d'avoir un chien. Moi, je préfère le chien. Mais regardez ce qu'on peut faire. On peut avoir un petit chat ou un petit chinchilla. Mais je préfère le chien. En plus, non seulement il est adorable, mais on l'entend beaucoup plus. Il se signale avec un petit wouf, comme vous avez pu l'entendre. Donc, ça permet de savoir à peu près à quel moment, à quel endroit du niveau il peut se trouver. Là où le chat est un peu plus discret. Et le chinchilla, n'en parlons pas. Bien sûr. Il fallait que ce crâne me veuille du mal lui aussi. Hop là. On a dit, pas de risque. Alors, à quel niveau je suis, là ? Est-ce que je suis au niveau... Ma tête cache le niveau du jeu, en fait. C'est l'enfer. Il n'y a plus de damoiselle, damoiseau en détresse. Bah non, c'est le chien, maintenant, du coup. Ouais, je ne sais pas quel niveau je suis. Ah bah, je dois être au 2-3 ou au 2-4. Mais là, vous voyez, vu que je n'ai pas le... Je n'ai pas l'œil du chat, là. Je ne pourrais pas déclencher... J'aime pas ça, ne pas savoir où je vais. Je suis joueuse, donc j'ai toujours envie d'acheter les cadeaux, mais en fait, c'est rarement une bonne idée. Bon, allez. Je le fais pour le plaisir. Oh ! Je suis plutôt bien tombée. Là, c'est compliqué. Oh, merde ! C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Le merde que j'ai dit, c'est parce que j'avais oublié que j'avais de la colle pour mes bombes. Et j'avais prévu de mettre la bombe un peu plus à gauche, justement, pour ne pas que ça énerve le marchand et ne pas tuer le chien. Sauf que du coup, je l'ai mis beaucoup trop proche de moi. Pourquoi il a sorti son shotgun ? Parce que justement, il s'est dit que cette vandale est en train de défoncer mon magasin. Là où je m'étais dit peut-être que plus à gauche, il ne m'aurait pas embêté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas du tout envie de mourir intérieurement. Alors, ce coup-ci, on la joue safe. On la joue safe. J'ai envie d'aller au moins jusqu'au niveau... J'ai envie au moins de vous montrer le deuxième boss. Du coup, on va y aller tout doucement. On ne va pas prendre de risques inutiles. Tout ça, tout ça. Voilà, je voulais éviter ça. Voilà, c'est bon. parce que là, prochain coup, mon chien, il meurt. Oh là 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 ! Je suis désolée. Je suis dégoûtée. Parce que là, j'ai perdu une vie. Inutilement. Eh mais, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Oh là 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 ! J'ai perdu deux vies de la manière la plus bête possible, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on va la jouer safe à partir de maintenant. Les commerçants sont sous tension. Non, mais c'est vrai, je n'avais dit pas de prise de risque et j'ai mis une bombe dans un magasin. Non, mais c'est vrai. Il faut que je jauge moi-même ce qu'il y a un risque ou non. Là, pour de vrai, pas de prise de risque. Aucune prise de risque. On la joue safe. Là, hop, un piège. Tac, c'est bon. Là, il y a un piège aussi. Hop, on l'enclenche. On va voir le monsieur. Je ne vous veux pas de mal, je viens juste acheter une corde. Tout roule. Quoi de neuf par ici ? On ne va pas l'embêter lui. J'entends une petite dinde. Bon voilà, il est mort. Comme ça, au moins, il ne m'embêtera pas. Ma dinde, est-ce que je n'en ai pas une autre ? Oh là là. On va récupérer cette dinde. Tout roule. On va la jouer safe, c'est un mot de passe. Non mais oui. Là, c'est bon, on a deux vies. Là, on peut... Trois vies ! Hé ! Oh là 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 ! C'est ça que j'adore, c'est qu'il y a déjà des créatures en train de se faire défoncer. Le gant, il... Ah, ça c'est bien ça. Ah non, je n'ai pas assez. Ok, la clé, je peux la récupérer. Bon là, je n'ai fait que... Non. Bon, j'ai assez de cordes pour la récupérer. Je vais la récupérer, mais pour aller... On ne va pas chez Vald, chez Vlad. S'il y a de la lave sur le chemin, voilà. On n'a qu'à dire ça. Je sens que ce crâne... Non, c'est bon. Je sentais que ce crâne allait se relever pour me tuer, mais tout va bien. On récupère plein d'argent. On ne tente même pas le chien. On ne tente même pas le chien. J'ai tellement envie de le tenter, mais... Mais non. Non, parce qu'on la joue safe. Et on ne sait jamais, je pourrais m'exploser toute seule. Ok. Ça, c'est fâcheux, ça. Oh ! Ça a failli très mal se passer, mais non, vous voyez, tout va bien. On joue safe. Safe. Tout va bien. Je suis très safe. Hop. Oh non. Je n'avais pas besoin de toi, en plus. Super. Il me l'a écrasé, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Un chien ? Oh, super. Hop, je ne vais même pas, même pas enquiquiner cette araignée. Je vais juste d'un point A à un point B. Tout va bien. Ok. Hop, je m'en vais. Oh non, 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 mais la lave. Pourquoi je vais à la lave à chaque fois ? D'ailleurs, vous vous souvenez le château de Vlad où j'étais ? Non, moi, je peux le tuer moi-même, mais il y a un personnage qui est caché dans ce niveau. Si on le libère, il tue Vlad lui-même en disant, voilà, ça fait bien longtemps que je chasse ce monstre, mais il faut le libérer pour ça. Et pour le libérer, bien entendu, il faut aller choper une clé. Enfin, bref. Oh non. Est-ce que je peux le déclencher d'ici ? Voilà, je préfère comme ça. C'est plus safe. Hop, tout va bien. On attend que la coccinelle fasse son feu. Lui, il fait gagner. Ça m'intéresse. On va essayer. Il fait gagner à moindre frais une cape. Ça peut être pas mal. Oh là là ! Mais j'ai tellement de chance. Mais, attendez, c'est pas possible d'avoir autant de chance. Ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Incroyable. Merci, Raskolinov. Alors, attendez, parce que quand même, il y a un truc qui n'a pas échappé à mes vigilants, c'est qu'il y a un homelave, un blob, qui va arriver à ma gauche. Il n'a plus rien à faire gagner. Ah, je l'ai pillé. Bon, bah... Ah non, mais c'est incroyable ce qui se passe. Je vous jure, ça m'arrive jamais. Je ne gagne jamais au dé. Incroyable. Donc là, j'ai... Bah voilà, ça se passait un peu trop bien. Ok, on attend qu'en bas, ouais, ce qui est bien avec l'œil du Jad, c'est que ça me permet de voir, bah comme vous voyez, la pioche en bas là. Mais là, j'ai quand même, ouais, des chaussures qui me permettent de faire un double saut. Enfin, de sauter un peu plus haut quoi. Une cape. Et euh... Ça se passe un peu trop bien. Je vais mourir, c'est sûr. Alors, j'avais dit... J'avais dit quoi ? J'avais dit, je le tente, mais j'y vais seulement... S'il n'y a pas de lave. Oh bah, il y a de lave de partout là. Vas-y, je me casse. Trop dangereux, trop dangereux. Ah, mais c'est quoi mon alternative ? C'est ça mon alternative. Ça va. Wow ! Oh merde ! À 2000 balles près, j'avais un shotgun. C'est la vie, c'est la vie. Oh là là, c'est chaud, comment je vais faire ? Je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir. Ah ! Il y avait beaucoup trop d'enjeux. Bien sûr que je suis morte. Oh là 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 là. C'est terrible. Salut Nicolas. Non mais merci beaucoup. Merci, vous m'avez porté chance. Non non non, là par contre, pour de vrai, zéro prise de risque, je ne vais même pas, voilà, vous me le direz, je ne veux même pas voir le château. D'accord ? Je ne veux pas aller au château. Donc on va juste revenir dans ce monde là. On va peut-être passer par la jungle où il y a moins de morts instantanées. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Zéro risque. Je dis bien zéro. On va juste choper les chiens, choper les dindes, choper de la thune, mais jamais se mettre en danger inutilement. J'annonce. Voilà, ça par exemple, je l'ignore totalement. Je n'ai pas besoin de me prouver quoi que ce soit en tuant ce serpent. Celui-là non plus. Tout va bien. Hop, ça c'est peut-être un crâne qui va se lever, donc on y va. Et on fonce. Tout va bien, c'est le chien Capri. Je suis désolée pour le chien qui s'appelle Monty d'ailleurs. Désolée pour toi Monty. Et on y va. Hop là, on ne revient même pas pour les lingots à la gauche, ce n'est pas grave. Tu perds tes moyens quand tu vois de la lave. Mais oui, complètement. Non, non, mais complètement. En fait, ce n'est pas tant les couleurs, ce n'est pas le problème avec la couleur, c'est tout ce qui est mort instantané. Donc les pics, bon, alors là, vous ne m'avez pas vu empaler sur des pics encore, mais j'ai des petits coups de panique. Vraiment, je pense que j'avais un pic de fréquence cardiaque quand je vois des pics et pareil avec la lave. Donc je me dis que le plus simple, c'est qu'on va passer par un endroit où il n'y a pas de lave, même si les menaces sont nombreuses. Merci Drixia. Vous y croyez tous ? Non, mais je vous jure, je vais vous montrer le deuxième boss. J'annonce. De toute façon, allez, on a 10 bombes, 5 vies. On la joue complètement safe. Hop, je vais en arrière, on ne sait jamais. Même en la jouant safe, c'est risqué. Je vais sauter sur ce crâne pour pouvoir déclencher le piège. Voilà. Je ne vais même pas m'embêter avec ça. Ok, là, je la joue vraiment safe. C'est dur d'aller contre ses instincts. La dinde, quand même, au cas où. Je suis trop stupide. hop, je me casse. J'ai niqué la jarre fantôme, donc le fantôme allait arriver. Bon, voilà, c'était un petit risque, mais un minime. Ce qui est chiant, c'est que ça m'a fait perdre l'opportunité d'avoir deux vies. Alors, ça, ça m'embête, ça. Ok, ça, c'est trop risqué, je me casse. Voilà, parfait. J'adore quand le monde fait le job à notre place. C'est vraiment une de mes parties préférées. Hop, tout va bien. La petite araignée, on l'a vu, on s'en va. C'est quoi le terrible chill ? C'est un fantôme ? c'est ça. C'est quand il y a une jarre, donc à l'effigie d'un fantôme qui est brisé ou quand on passe trop de temps dans un niveau, il y a un fantôme qui arrive et dès qu'il vous touche, c'est la mort. Salut sanglier, sanglier lotus. Est-ce que tu jouais à Prince of Persia petite ? Mais tout à fait, tout à fait, Nicolas. En fait, mon père était un grand fan de Prince of Persia sur PC. Il y jouait tout le temps et alors moi, j'étais trop petite à l'époque pour y jouer, donc je le regardais mais je me sens que j'avais une peur bleue des chimères et je me souviens de ces fameux moments avec les piques et je pense que c'est resté quelque part. Cette peur de la lave et des piques, en plus d'être du bon sens, relève aussi sans doute d'un traumatisme sur Prince of Persia. Un de mes premiers souvenirs de jeux vidéo, c'est marrant, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un silence on joue, mais un de mes tout premiers souvenirs de jeux vidéo, c'est vraiment ça. C'est mon père qui jouait beaucoup à All Cap et à Prince of Persia. All Cap, c'est vraiment un jeu à la con mais Prince of Persia, c'est vrai que c'est très cool. Mais mon premier vrai souvenir, c'est mon frère qui jouait beaucoup au jeu LucasArts et qui me montrait un petit peu et je me souviens vraiment très bien de Full Throttle. J'avais un doudou lapin à l'époque, ce détail à son importance parce que vraiment un de mes premiers souvenirs de jeu, c'est la scène où il y a des lapins qui explosent. Hop ! On prend zéro risque, on attend. On avait dit qu'on passait par la gauche donc c'est parfait, on va libérer le chemin vers la gauche. Mais ouais, excellent souvenir sur Prince of Persia. C'est juste que, voilà, il connaissait le jeu par cœur. Mon père connaissait le jeu par cœur et ça n'empêchait pas de se faire tuer de manière affreuse. Un peu comme moi, Expelling qui, quelque part, j'ai l'impression de respecter son héritage. Il serait ravi de savoir... Oula ! D'ailleurs, s'il y a bien un truc que mon père a du mal à comprendre, il comprend très bien le principe d'être journée de jeu vidéo. Le concept de stream, il arrive à le saisir, mais alors, le concept de stream mots fléchés, c'est vraiment le truc qui lui échappe totalement. Et un jour, il m'a dit « Oh, je t'ai regardé streamer, ouais, des mots fléchés. » J'arrive pas à croire que des gens regardent ça. J'étais là, mais moi non plus, papa, moi non plus. Mais ça me fait très plaisir d'être regardé. Oh, super ! Le chien est sorti. Non mais voilà ! 5 vies, 22 bombes. 22 bombes, ça veut dire qu'on va pouvoir faire zéro prise de risque. On mettra juste des bombes quand on aura un ennemi qui ne nous plaît pas. Tout simplement. Ça, c'est risqué par exemple. Ouais, trop risqué. J'ai merdé. Normalement. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. Oh là là, vous voyez ! On a parlé des piques. Je suis bien entendu terrifiée. Je suis terrifiée. Ok, ça va. Hop ! Oh là ! Pas trop à gauche, s'il te plaît. Une dernière fois ? Encore ? Merde ! Ah non, mais je la veux, elle. Voilà. Super. Vraiment. Tout va bien. Aucun risque n'est pris. Alors lui, je me méfie quand même. Parce que les singes peuvent vous faire lâcher vos bombes et ça, c'est pénible. Et là, ça devient une prise de risque. Salut, Sempak ! Je n'avais pas vu que Hélène allait super plaire. Oh ben là, c'est du pro-gaming en veux-tu en voilà, bien entendu. Je regardais mon frère jouer à Indiana Jones, Fate of Atlantis, j'étais fascinée. Les LucasArts, c'était génial. C'est mes premiers souvenirs de jeux vidéo, vraiment. Day of the Tentacle, Full Throttle, Sam & Max aussi. C'est vraiment les premiers jeux auxquels j'ai eu le droit de toucher quand j'étais petite. Et après, mon premier jeu qui était vraiment à moi, c'était la collection de jeux Disney qu'il y avait sur PC. Donc il y avait Aladdin, le Roi Lion et peut-être un troisième, mais on passait beaucoup de temps dessus. Fulgura. Salut tout le monde, Spellunky serait parfait si on pouvait sauvegarder la progression dans le multi. Car en l'état, si tu joues à deux ou plus, tu dois tout reprendre depuis le début. Et là, comme dans tout quoi. Ah, tu veux dire la progression par rapport aux raccourcis débloqués, par rapport aux entrées de journal et les persos ? Sachez pas, par contre, c'est dommage. Ah, mince. La forêt, c'est presque aussi dangereux que la lave. Ah ouais, complètement. Mais c'est pas instantané au moins. C'est ce que je me dis. Non, non, en vrai, je trouve que la lave est plus simple. D'habitude, c'est le chemin que je privilégie. Mais là, ça a été une catastrophe, donc je me dis autant tenter autre chose. Mais je suis d'accord que c'est à peu près équivalent, surtout qu'il y a... Bah, il y a les fameux Witch Doctor, là. Oh non, bah voilà. Bah, vous savez quoi, je vais même pas me le faire. On va mettre une bombe. Je veux plus entendre parler de cette histoire. Oh, laisse-moi tranquille, toi. Je déteste les fleurs. Ok. La fleur ne m'a pas tuée. Alors là, je vais pouvoir libérer une petite sœur, en fait, dans les niveaux de la jungle. Oh, il y a le marché noir pas loin. Oh la vache, si je trouve l'entrée, c'est super. le problème, c'est que pour trouver l'entrée... ça va être compliqué, là, je pense. J'ai envie de le tenter, quand même. Qu'est-ce que je fous ? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je peux la lancer vers le haut, ma bombe ? Ouais, non, je ne vais pas défendre... Oh ! Gros coup de chance. Hop ! Bon, on avait dit pas de risque. On s'en va. On s'en va. Non, je ne la tue pas, mais en fait, non, elle est très cool. Justement, en fait, si je libère ses deux autres sœurs, elle me donne 10 bombes au boss d'après. Et ça, ce serait vraiment top. Là, pareil, il y a un challenge que je pourrais faire, mais j'ai décidé vraiment de prendre le moins de risques possibles. C'est vraiment mon mantra pour cette partie. Ok, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a rien qui veut me tuer ici. Comment ça pourrait mal se passer ? Ah, je veux déclencher le singe, là. Ok. Hop ! Oh non ! Qu'est-ce qui m'intéresse ici ? Parachute toujours utile. Ça, j'ai déjà. Ok. Donc, il y a une autre petite sœur en bas à gauche, mais trop risqué. Tant pis, pour la petite sœur. On va attendre... hop. Ok. Tout va bien, tout va bien. Je vais peut-être réussir mon objectif. Il ne faut pas que je parle trop vite. Ok, encore un witch doctor. je n'aime pas ça. Tu m'as saoulé, petit singe. Ok. Donc, on va choper une petite sœur, tant pis. J'aurais pas... Vu que j'ai pas libéré l'autre... Elle est là, ou ? Ouais, elle est là. Vu que j'ai pas libéré les trois, j'aurais pas un sac de bombe complet, mais c'est pas grave, j'aurais déjà un peu de bombe. Hop. Ok. Tout va bien. On arrive au boss, super. Et là, je vais me faire écraser comme... Merde. Il est vraiment pas compliqué. Enfin, pour le battre, c'est un peu plus chiant, mais là, je vais pas le battre, je vais juste accéder au niveau suivant. Voilà, on va faire comme ça. On va pas prendre de risques. Comme on dit, chez nous, on va juste accéder au niveau suivant. Mais disons qu'en fait... Faut que j'arrête de parler, mais... Disons qu'en gros, je pourrais accéder au niveau encore en dessous, mais qui est le niveau le plus dur, je trouve, l'Egypte. Mais on va plutôt aller au niveau d'après. Ah, mais je suis con, je suis même pas allé voir les soeurs là-haut. Bon, normalement, je montais l'échelle et je pouvais voir... Je pouvais voir... Je pouvais voir les personnes que j'ai sauvées me donner un cadeau, j'ai complètement oublié. Bon, bref, c'est la vie. Mais au moins, on voit un autre niveau, ça, c'est cool. Et ça, c'est l'avant-dernier niveau. Merde. Ok. Je l'adore ce niveau. Il est très meurtrier, bien sûr, mais il est super. Ouh, tu m'intéresses, toi. Bien sûr, je vais pas avoir de chance. Ah, j'ai pas beaucoup de thunes en plus. Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a cru que je volais le dé ? Il a cru que je volais le dé, alors du coup, il m'a tué. Non, mais quel enfer, quel enfer. Vous savez ce qu'on va faire ? On va retourner à ce niveau-là, par le raccourci, parce que je suis dégoûtée, je voulais y passer plus de temps. Ah non, mais l'abus. Comment c'est abusé ? Ah oui, et bien sûr, pour débloquer les raccourcis, il faut faire 40 000 trucs différents. C'est assez... Celui-là, ça va, mais il y en a un qui est particulièrement dur à débloquer. Ah la vache. Bon, allez, on repart. On fait comme si... Non, mais c'est abusé, là. C'est que j'ai dû jouer deux fois le même dé, du coup, elle a cru que... Du coup, elle a cru que je la volais. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire du tout, je suis empoisonnée. Bon, empoisonnée pour empoisonnée. Je vais recommencer, parce que là... Je vais recommencer, parce que ça commence très mal, cette histoire. une partie sans prise de risque. Non mais là, par contre, zéro prise de risque. Ce sera ma... Ce sera ma dernière partie, je vais vous laisser après. Ok, pas de prise de risque. Tout va bien. Bonjour, monsieur. Ok, ça m'intéresse pas. Il y a un léprechaune là. Ah ouais. Alors le léprechaune, évidemment. Évidemment, si je tue le léprechaune, j'ai un trèfle qui me protège, mais j'ai aussi moyen d'accéder à son trésor quelque part. En fait, il va y avoir... Ah bah voilà. Juste pour avoir le trésor du léprechaune, quand même. Parce que vu que je commence une partie un peu à poil... C'est quand même pas mal d'avoir des pièces. Ouais, là je suis riche, là. Voilà. Comme ça au moins, je pourrais peut-être acheter un objet. Alors. Ah bah non, mais c'est nul ça. Ça m'intéresse pas trop. Oh là là, mais tout le monde est mort, c'est horrible. Je sais pas ce qui s'est passé, mais toutes les bestioles sont mortes, c'est terrible. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Et ça, c'est horrible. C'est particulièrement horrible ici. Oh, salopard. Je suis empoisonnée, je suis dégoûtée. Mais j'ai entendu un chien. Le chien va me sauver. Ok, c'est bon. C'était l'empoisonnement le plus court du monde, heureusement. Tout va bien. Ok, tout va bien. Pas de prise de risque. Vous ne vous occupez pas de moi. Voilà, le poisson, le poisson. Tout va bien. Et là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que ce niveau-là, qui est... Oui, d'ailleurs, je dis que c'est un monde, mais il compte pas vraiment celui-là parce que c'est juste un niveau qui est comme ça. Ce qui est chiant, en fait, c'est qu'il faut une cape pour pouvoir y naviguer en paix. Mais on va tenter... On va tenter ça et au pire, je mourrai. C'est pas grave, c'est la vie. Alors lui, je crois que c'est... Allez, c'est ça, c'est un personnage qui nous... On peut lui confier un objet et il l'emmène plus loin. Il y a une espèce de cave où je pourrais me battre contre un roi yéti et sa femme, mais j'ai pas hyper envie. J'ai fait de la merde. Eh bien, écoutez, on peut dire que c'était une belle fin. Bon, après, je m'attendais pas non plus à faire un run complet sous vos yeux ébahis, mais oui, j'aime beaucoup ce jeu. On se souvient de ce niveau dans le speedrun speedon. Mais par contre, c'est fascinant à regarder en speedrun ce jeu parce qu'effectivement, avec le téléporter et tout, c'est vraiment super chouette. Donc le poison, effectivement, ça draine des PV petit à petit. C'est ça, ça draine des PV petit à petit et le seul moyen de se soigner, c'est de récupérer un chien ou un chinchilla ou un chat selon ce que vous avez choisi et de l'emmener à la sortie et c'est la léchouille du chien qui va vous permettre de guérir du poison. C'est moche, ouais. C'est pas la méthode tuer le marchand pour un shotgun dès le début. Alors, les gens vraiment forts le font. Moi, je le fais quand le jeu en vaut la chandelle. Si je vois que vraiment, il a plein d'objets cool, pourquoi pas. Mais bref, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. C'était un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir pour moi de jouer Aspelenki 2 et j'espère ne pas avoir été trop cryptique dans mes explications mais c'est le jeu qui veut ça. Et franchement, j'exclus pas la possibilité d'en refaire plus tard parce que de toute façon, je n'y jouerai plus. je n'y jouerai plus en privé parce que c'est devenu trop une addiction mais dans le cadre du travail, pourquoi pas. Et gros bisous à vous et à très vite. Je vous quitte de manière très abrupte. Stream PlayStation oblige. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada